Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Comment l'histoire avec un grand H passe-t-elle par l'intimité des corps ? La parole se déploie ici sans gêne sur une scène débarrassée de tout impératif moral. Le cinéma de Shohei Imamura ne laisse au spectateur aucune forme de voyeurisme. Ce film que vous allez voir n'est absolument pas consolant. Alors là, en rien, si la séance reste ce lieu d'accueil et de rêverie, ce qui est projeté sur un écran et qui va d'une manière ou d'une autre être projeté sur vos écrans mentaux, n'est pas forcément aussi simple que ça, aussi bénéfique et aussi, bon, voilà, oui, consolant, disons. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit depuis quelque temps à quelques-uns sur ce qu'on pourrait appeler la fonction consolatrice du cinéma documentaire. Bon, vous avez bien sûr compris que ce qu'on appelle cinéma documentaire est en train de devenir une sorte de roc incontournable autour duquel tourne désespérément le spectacle. Et ce qui se passe à Cannes ces derniers temps, là, une fois de plus confirmé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma documentaire qui pourrait nous consoler ? Nous consoler de quoi ? Nous consoler d'une perte de rapport ou de relation avec ce qu'on appelle le réel et que le documentaire est censé, mieux que la fiction ou autant que la fiction, nous fournir. Et nous fournir avec une série de garanties qui nous rassure en quelque sorte. Oui, en effet, ce qu'on voit est bien des êtres réels, des gens réels, une société réelle, un décor réel, etc. Alors, oui, il faut s'interroger là-dessus. Et ce film, ce soir, va nous permettre de nous interroger là-dessus précisément. Alors, je voudrais présenter rapidement ce film qui date de 1970, donc qui se raccorde d'une certaine manière avec les films qu'on a passés la dernière fois, enfin, en tout cas, le « Classe de lutte », et qui, comme « Classe de lutte », pose une question qui apparaît aujourd'hui dans le chemin qu'on a parcouru à grands pas à travers l'histoire du cinéma, en s'appuyant sur la part documentaire du cinéma, une question qui, donc, s'est tressée peu à peu, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler le personnage documentaire. Bon, il est clair pour vous tous, je pense, que le cinéma documentaire raconte des histoires et qu'il met en place des personnages. On a vu, dans « Classe de lutte », 1968-69, on a vu l'émergence d'un personnage documentaire magnifique, Suzanne Zédé, qui, à la fois, occupe le film, occupe le terrain, et qui, en même temps, fait circuler l'idée que le militantisme, l'action syndicale, sont des choses allègres, joyeuses et riches. Bon, c'est donc l'émergence, l'apparition d'un personnage qui ne doit qu'au cinéma d'être personnage, bien sûr, puisque, dans la vie réelle, nous ne la connaissons pas, Suzanne, nous ne la connaissons pas à cette époque-là, et donc, nous n'avons aucune idée de ce qu'elle pouvait faire ou pas faire. Il se trouve que, dans le film, elle fait tout ça. Bien. Alors, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, cette émergence du personnage documentaire n'est possible, ne se réalise véritablement qu'à partir du moment où nous avons affaire au cinéma synchrone, à la possibilité d'enregistrer, de restituer la parole des sujets, la parole des personnes réelles, des hommes quelconques et des femmes quelconques du cinéma, d'enregistrer leur parole à eux. Et de la restituer, donc, dans des films. Cette possibilité, je l'ai dit, je le redis, pour que ce soit bien clair, elle est datée historiquement. Elle date précisément de 1960. Et on peut dire que le film qui ouvre cette porte-là, dans laquelle tout le reste du cinéma, pratiquement, va s'engouffrer, ce film, c'est donc Chronique d'un été, Rouches et Morin, 1960. Avant ce film, il était difficile, voire impossible, d'enregistrer en synchrone la parole du tout-venant, de l'homme quelconque ou de la femme quelconque, tout simplement parce que les moyens d'enregistrement étaient lourds, inadaptés, et que c'était surtout dans les studios, essentiellement dans les studios de cinéma, qu'on pouvait enregistrer la parole. Alors, la parole de qui ? La parole des acteurs, la parole des comédiens. Et quand je dis parole, le mot ne convient pas. Des dialogues, en fait. Des dialogues écrits par des auteurs et dits de manière plus ou moins forte, belle, par des comédiens. Alors, le cinéma parlant, donc, s'est cantonné pendant de 1928-1929 à 1960, donc pendant une longue période de temps. Le cinéma parlant s'est essentiellement déroulé dans les studios avec des comédiens. Donc, la parole du peuple, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer, la parole du peuple n'était pas enregistrable ni transmissible. Et il a fallu la mise au point laborieuse, d'ailleurs, par M. Coutan et Jean Rouch, qui a collaboré avec lui étroitement, la mise au point de ce système permettant d'avoir synchronisme entre la bande son et la bande image. C'est à ce moment-là qu'on a pu sortir des studios, aller filmer n'importe où, dans les rues, dans les écoles, etc. Et que, donc, on a eu accès à une parole qui n'était plus celle des auteurs, ou celle des dramaturges, ou celle des dialoguistes, mais qui était la parole de chaque personne filmée, avec ce que j'ai également souligné à de nombreuses reprises au cours de ces rencontres que nous avons eues, le fait que, et là aussi, c'est quelque chose de peut-être consolateur, le fait qu'il y avait une sorte d'unité, de relations nécessaires et suffisantes entre l'histoire de cette personne, sa biographie, sa vie, sa parole, sa parole en tant que subjective, et puis son corps, et puis son identité. Tout ça formant un tout, d'une certaine manière, un tout relativement infrangible, très solide. Vous allez voir cette hôtesse de Barre, c'est bien elle dont il s'agit, c'est bien sa parole qui est restituée. On est dans une confirmation des éléments qui sont, au fond, liés les uns aux autres. Alors c'est très important parce que cette unité du sujet parlant, du corps parlant filmé, comme je dis, cette unité qui s'impose en 1960 et qui va devenir, d'une certaine façon, qui va ouvrir une nouvelle dimension de l'être cinématographique, une nouvelle catégorie esthétique à l'intérieur du cinéma, évidemment, est travaillée par le cinéma. Et le cinéma qui constitue cette unité est aussi ce par quoi elle se divise ou se brise. Et c'est ce à quoi nous allons insister dans ce film tout à fait étonnant, à la fois à l'émergence d'un personnage très fort, très étrange aussi, et même un peu effrayant, disons-le, avec lequel il est difficile de se mettre d'accord. Et cette difficulté, évidemment, fait résonner d'une certaine manière la place du spectateur, c'est-à-dire notre place à tous, spectateurs, devant ce film, qui n'est pas une place tranquille, vous allez le constater. Mais en même temps, évidemment, cette émergence exprime une puissance, une puissance de la parole, une puissance du corps, qui n'avait pas d'exemple, ou peu d'exemple auparavant, dans le cinéma. Alors, je voudrais également donner, non pas une clé pour ce film, mais insister sur l'originalité extrême de ce travail d'Imamura, puisque non seulement, vous allez le voir, le personnage de l'hôtesse de bar se constitue, sa vie, elle la raconte, ses pensées, elle les dit, son monde nous apparaît, nous sommes, d'une certaine manière, à l'intérieur de la tête du personnage. Enfin, ce qui définit un personnage, c'est que le spectateur a accès à son intérieur, évidemment. C'est ça que le cinéma, le cinéma film décor, mais transmet des états d'âme, des sentiments, des émotions. Donc, toute une partie de choses qui viennent du sujet. Alors, le sujet, là, en l'occurrence, n'est pas un sujet, comment dire, apprêté par la fiction, mais un sujet qui naît lui-même de l'opération cinématographique. Et donc, l'originalité du film serait de, et de, comment dire, constituer une sorte de dialogue impossible entre l'histoire du Japon et l'histoire de l'hôtesse de bar, qui, à la fois, se recoupe et en même temps se disjoigne. Et donc, le spectateur de ce film est conduit à opérer sans cesse ce type de va-et-vient, d'oscillation entre concordance et discordance. Et donc, du coup, l'exposition du personnage se déploie sur une scène beaucoup plus complexe que celle que, à la limite, la fiction pourrait déployer. Et on a peu d'exemples de ça dans le cinéma, comment l'histoire d'un homme ou d'une femme, d'une femme en l'occurrence, à la fois est raccordée à l'histoire d'un pays, à l'histoire d'un pays qui est lui-même, enfin, histoire qui est elle-même problématique, évidemment, et comment, en même temps, cette relation qui va être fabriquée par le film pose mille questions et pose sans cesse une question qui, pour moi, est centrale et qu'on pourrait définir très simplement, puis je m'arrêterai là, comme l'autonomie du personnage à l'intérieur du film. Ce qui caractériserait le personnage documentaire, c'est qu'au fur et à mesure que le procès du film se déroule, que le tournage du film se déroule, que la fabrication du film se développe, au fur et à mesure, ce personnage prend une autonomie qui peut aussi menacer le film, qui se retourne en partie contre le film. Et on pourrait, de manière schématique, dire que le film est une sorte de mise en cadre du personnage, il s'agit de le cadrer, essentiellement, de le filmer en le cadrant et que le personnage sort de ce cadre ou tente en tout cas d'en sortir et que donc une sorte de lutte sourde que vous allez voir à l'œuvre dans le film se déploie entre ce qu'on pourrait appeler la mise en scène documentaire et le personnage documentaire qui à la fois se plie à cette mise en scène, en a besoin pour se constituer, s'en sert pour se constituer et en même temps, par beaucoup de côtés, échappe à cette mise en scène. Alors c'est cette force, cette capacité plutôt de fuite du personnage dans un cadre qui pourtant le constitue que je trouve vraiment passionnante et qui pour moi constitue une des clés, une des ressources principales du geste cinématographique. Donc nous allons voir ce film et puis je tenterai ensuite de vous en donner quelques lectures. Donc, voilà, c'est un film assez étonnant, il faut bien le dire. Et je pense qu'on n'en fait pas le tour si facilement. Je vais laisser ceux qui veulent sortir s'aérer le faire et puis on va essayer de parcourir quelques pistes de ce labyrinthe. Alors je voudrais, pour commencer, relever un trait d'écriture qui caractérise ce film d'une manière constante, c'est le fait que, vous l'avez forcément remarqué, l'héroïne, le personnage principal, est constamment cadrée, recadrée, découpée dans sa parole même par une série d'interruptions, de coupes, de raccords, d'un découpage qui fait qu'il y a peu de fragments, enfin peu de moments où elle parle en continu. Et parfois, il y a des choses tout à fait étonnantes comme elle commence une phrase dans un plan et elle le termine dans un autre plan, ce qui nous pose des problèmes de logique et de pratique, tout simplement, parce que faire deux plans, c'est travailler sur deux instants différents, sur deux moments différents et on n'arrive pas à comprendre, sauf s'il y a plusieurs caméras, bien sûr, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, on n'arrive pas à comprendre comment on peut commencer une phrase dans un cadre et la terminer dans un autre cadre. Donc je constate d'abord, pour essayer de m'orienter dans ce labyrinthe, je constate d'abord un nombre incroyablement grand de plans différents sur cette hôtesse de bar dont je crois qu'elle s'appelle Émico, en tout cas c'est le nom qui est relevé dans le film et je me demande à quoi rime ou à quoi sert cette fragmentation, cette démultiplication des approches successives d'une parole qui pourtant ne cesse presque pas d'un bout à l'autre du film qui accompagne le film presque constamment. Et donc, le cinéma direct, le cinéma synchrone dont je parlais dans ma présentation et qui est un des motifs de nos séances, là trouve une sorte de limite puisque, oui, bien sûr, il y a des moments synchrones, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Il y a même des moments qui sont carrément désynchrones, c'est-à-dire où on voit le personnage ne pas parler et où on entend quand même sa voix. Je rappelle d'ailleurs que le début du film commence par un désynchronisme radical, si j'ose dire, puisqu'on voit Iba Moura lui-même en train de fumer au téléphone et puis il ne parle pas mais on entend parfaitement ce qu'il dit. Et ce qu'il dit n'est pas absolument sans intérêt puisque c'est le contrat qui va lier l'hôtesse de bar et le cinéaste qui est en train de se nouer. J'observe au passage, c'est important, que le film est présent, enfin le film en tant qu'opération est présent tout au long du film. Et donc, avec le cinéma documentaire, enfin ce qu'on appelle cinéma documentaire, on a une inscription du travail du film dans le film. Le dehors du film est inclus dans le film puisqu'on voit, alors on voit beaucoup les micros dans ce film, mais on entend bien sûr la voix du cinéaste qui pose des questions et qui dialogue avec l'hôtesse de bar mais on a aussi ce début, ce prologue où se met en place un tournage de film avec signature d'un contrat, rôle de la mère, déjà comme agent de sa fille. Bon, tous les feeds apparaissent là et ce qui est intéressant à noter, c'est que ça apparaît comme une opération cinématographique. Donc, la question du cinéma est en quelque sorte inaugurale et d'une certaine façon ce que nous allons voir c'est comment le cinéma, que peut faire le cinéma avec un personnage comme celui-là. Alors, bien sûr, lui donner le champ libre, le faire exister, de toute manière, oui, lui donner une forte puissance et c'est ce qui se passe, bien sûr, mais de notre côté, et c'est là-dessus que je rejoins les deux observations que je viens de faire, de notre côté, évidemment, par cette fragmentation, par cette démultiplication des axes, des cadres, des gros plans qui sont très variés, très différents, alors on retrouve bien sûr les mêmes qui reviennent mais en même temps il y a un système de variation très constant, alors en même temps, au moment même où le personnage se constitue, il est aussi démentibulé ou désarticulé, il est divisé, il est éparpillé d'une certaine manière, on retrouve un principe de fragmentation dont j'avais déjà parlé à propos de classe de lutte et qui ici trouve alors vraiment une expansion vertigineuse. Donc, pourquoi cet acharnement frénétique, on pourrait dire, accadrer, recadrer, décadrer, couper, reprendre, changer de plan à l'intérieur même d'une phrase, etc., tout ça ne va pas de soi. Il y avait des manières beaucoup plus simples de faire le film, je suppose, enfin on peut l'imaginer, et donc a été choisie là une sorte de rhétorique de la fragmentation qui, à elle seule, nous dit quelque chose. Voilà, alors, ce qu'elle nous dit, à mon sens, là c'est une interprétation qui, voilà, qui a toutes les limites d'une interprétation, elle dit deux choses, elle dit d'abord que ce personnage est disséminé, qu'il essaime, qu'il occupe tous les axes, tous les angles, tous les cadres, toutes les possibilités de filmage d'une certaine manière, et donc qui aurait dans ce personnage une énergie qui mettrait au défi, enfin qui irait jusqu'à tenter d'épuiser la capacité du cinéaste à la filmer, mais d'un autre côté, tout à fait réciproquement, on peut dire que se manifeste par cette fragmentation une rage de filmer, enfin une sorte de frénésie, d'acharnement pour tenter de la tenir, j'allais dire de la coincer, mais enfin il y a un peu de ça, c'est-à-dire de la tenir, de l'acculer dans les coins de ce bar, voilà. Bref, je lis dans cette multiplication des plans et notamment des gros plans sur le visage de Hémico, je lis un rapport de force, une sorte de lutte sourde et parfois éclatante aussi où quelque chose du corps filmé à la fois évidemment est filmé donc est inclus dans le cadre, dans le plan, dans le travail du cinéaste et où en même temps l'effort, l'acharnement, l'insistance du cinéaste à multiplier les axes et les plans me donne aussi le sentiment que quelque chose d'insaisissable est en face de l'UBI et d'une certaine manière il me semble qu'en voyant ce film on est confronté à la dimension insaisissable d'un personnage documentaire. Voilà. Hémico, vous l'avez compris, n'est pas un personnage simple, sa vie déjà est assez chargée mais surtout elle en parle d'une façon qui est sidérante. Je revois ce film pour la quatrième ou la cinquième fois et chaque fois je suis stupéfait par ce qu'elle dit qui est à la fois d'un grand cynisme mais en même temps d'une grande franchise on pourrait presque dire d'une honnêteté totale enfin si le mot honnêteté a encore un sens dans ce contexte et dans cette situation où on est quand même dans le monde des affaires comme dit la mère et comme répète la fille on est dans les affaires et donc au milieu de ce chaos d'une vie à la fois prise dans la répétition mais elle le dit elle-même bon bien sûr que la Soka Gakai lui annonce qu'elle est prise dans la répétition mais en même temps elle le dit et puis elle dit aussi comment elle en sortira de la répétition en passant du corps japonais au corps américain évidemment on brise quelque chose et on n'est plus tout à fait dans la répétition même si c'est toujours des marins des hommes de bar etc. Alors ce personnage est un personnage qui fuit d'une certaine manière il me semble enfin en tout cas pour de ma place de spectateur je suis comment dire aux prises avec une difficulté de saisir saisir où elle en est exactement alors bien sûr que cette difficulté on peut évidemment l'analyser et même la rapporter à la construction du film qui est une construction très complexe vous l'avez évidemment vu bon et où l'histoire des Mikko se mêle d'une façon extrêmement difficile à cerner à l'histoire du Japon voilà alors évidemment bien sûr si on avait que Emiko racontant dans sa vie je pense que nous serions face à un personnage que nous pourrions peut-être davantage maîtriser je mets le mot entre guillemets en tout cas que nous aurions davantage à notre portée et avec lequel nous pourrions éventuellement construire une de ces relations que le spectateur de cinéma construit presque toujours avec les personnages qui sont sur l'écran là la relation est difficile à maintenir alors elle est difficile à maintenir à la fois parce qu'il y a ce travail de fragmentation à la fois parce que Emiko est un personnage relativement insaisissable et qu'il est très difficile de la prendre au piège et pourtant elle le dit elle-même elle tombe sans cesse dans les mêmes pièges donc on a là une sorte d'aveu ou de confession impudique c'est un film très impudique vous l'avez bien vu une confession impudique qui en même temps ne s'accompagne pas véritablement d'une comment dire oui enfin d'un sentiment de regret ou d'une honte ou d'une faute qu'il faudrait se faire pardonner alors peut-être qu'on n'est effectivement pas en Occident mais en Orient comme c'est dit aussi à deux ou trois reprises et qu'en Orient la culpabilité chrétienne a moins sa place peut-être que chez nous toujours est-il qu'elle échappe cette femme elle échappe à beaucoup des grilles morales que nous pourrions avoir à projeter sur elle et de ce point de vue-là elle est aussi insaisissable mais là je raccorde avec ce que je disais tout à l'heure ce caractère insaisissable et du personnage et de la parole du personnage tient bien sûr au principe de fragmentation qui fait que cette parole échappe au plan elle n'est pas enfermée dans un plan elle n'est pas cadrée dans un plan elle traverse toutes sortes de plans alors déjà ça lui donne une sorte de force et de liberté très grande mais aussi bien sûr alors cette fragmentation est accentuée d'une manière très étrange très troublante par le fait que cette parole va circuler sur les images d'actualité de l'histoire du Japon alors là il devient difficile de décrire la série d'opérations qui sont en jeu dans le film et vous me pardonnerez de n'y arriver que partiellement parce que c'est très complexe nous avons toutes sortes de cas de figure il faudrait prendre ce film et l'étudier à la table de montage pour faire une sorte de topographie des relations entre paroles et images et on aurait du mal d'ailleurs ce serait complet pourquoi ? parce que à de nombreuses reprises nous voyons des images de l'histoire du Japon bien entendu mais la parole des Mikko n'est pas est étrangère à ces images si on peut dire puisqu'elle raconte sa vie à elle ses histoires d'amour à elle il y a l'épisode de Tokyo qui est formidable où on voit sur l'écran des manifestants se déchaîner la police etc et puis elle qui raconte comment elle allait dans un petit hôtel avec son amoureux étudiant etc bien c'est souvent comme ça mais c'est pas toujours comme ça et parfois il y a raccord si j'ose dire entre évidemment l'épisode de la de la cérémonie du mariage du prince héritier est un moment où et Mikko parle de ce qu'elle voit et donc de ce que nous voyons aussi et là d'une certaine façon on pourrait dire qu'il y a raccord ou pertinence de la relation entre paroles bande paroles si j'ose dire et bande images et puis à d'autres moments elle parle aussi de politique ou de société et on voit des choses qui concernent en effet la vie politique du Japon alors c'est pour ça que évidemment du coup cette parole devient au fond insituable elle n'est pas assignable à une place d'énonciation particulière et sa relation avec aussi bien les plans du corps parlant ou du visage parlant des Mikko que la série très étrange des images d'actualité déterritorialise si j'ose dire cette parole et en font une sorte de parole errante qui peut aller avec tout et parfois ça coïncide et parfois ça ne coïncide pas donc tout un jeu de jonction et de disjonction se met en place dans ce film et là je reviens à ce que je disais au début c'est nous spectateurs qui sommes au fond le lieu de ces jonction et disjonction qui rendent précisément notre rapport à ce personnage infiniment complexe et troublant et que nous ne pouvons pas en faire le tour dans la mesure où elle-même est insituée insituable dans ce tour historique qu'elle fait de l'histoire du Japon alors voilà une première chose alors maintenant une deuxième chose nous frappe qui vous a frappé évidemment c'est comment du côté de la parole de l'hôtesse de bar comme du côté des images d'archives se mettent en place des chaînes signifiantes voilà alors ces chaînes signifiantes et j'allais oublier évidemment le troisième brin qui compose cette étrange tresse le brin en question c'est le brin des images de boucherie bien sûr images de boucherie par quoi le film commence on abat des animaux des bœufs on les dépaisse etc et bien sûr cette chaîne qui ne va plus qu'apparaître que peu deux ou trois fois dans le reste du film est évidemment constitutive puisque à travers elle s'établit une liaison qui va être elle en revanche très active tout le long du film entre la chair le sang la violence la oui les orcastes c'est à dire la discrimination sociale et puis l'argent voilà alors je rappelle que l'argent commence le film en quelque sorte et donne son ton à l'ensemble puisqu'il est question de l'argent que doit toucher l'hôtesse de bar pour jouer dans le film alors donc se met en place une chaîne signifiante qui elle va circuler aussi bien dans le récit que l'hôtesse de bar bar fait de sa vie de ses aventures de ses relations avec les hommes avec ses parents etc ou donc je le redis argent sexe amour puisqu'il y en a aussi bien sûr maternité enfant relation filiale filiation et violence puisque les hommes que cette hôtesse de bar a rencontré en tout cas les hommes japonais la battait et puis il a fallu que les américains arrivent pour qu'elle ne soit plus battu mais de l'autre côté du côté de la bande d'actualité enfin de ces images d'actualité bon on est évidemment stupéfait également par la violence incroyable qui se manifeste qui est à la fois une violence politique et puis une violence je dirais fasciste enfin qui se qui se perçoit constamment voilà bon je dois avouer une relative ignorance de l'histoire du Japon mais là ce qu'on en apprend ou ce qu'on en comprend est assez soufflant quand même voilà quelque chose on voit bien que cette société est fondée sur une violence très grande et que cette violence bon passe évidemment au plan social puisque il y a cette série bon ça commence par Hiroshima quand même ce qui n'est pas absolument rien et puis après vous avez la répression féroce qui s'abat d'abord sur les communistes ensuite sur les socialistes etc bon donc de toute façon la mise au pas la mise au pas de la société japonaise qui au moment où elle s'émancipe de la tutelle américaine avec le traité de sécurité à la fois se remilitarise donc revient au motif de la guerre et à la fois s'américanise ce double jeu alors voilà donc du côté de la chaîne des images d'archives des actualités on a cette relation très forte entre la violence la violence sociale le sang qui est un des motifs récurrents de toutes ces séquences et puis il y a aussi ces séquences incroyables sur l'interdiction de la prostitution sur les bagarres de rue entre les marins et la police militaire enfin bref ce monde là est dans les bandes d'archives mais il est aussi bien sûr dans la parole de l'hôtesse de Barre et là il y a une jonction qui s'opère on pourrait dire une jonction de type association quelque chose s'associe inévitablement entre les mots qu'elle utilise pour décrire son propre trajet dans la vie et puis ce qui se passe autour d'elle dont elle est en grande partie ignorante et que nous allons nous associer être amenés à associer avec sa vie voilà alors ce passage disons du public au privé ou de l'intime au groupe mais avec les mêmes signifiants est quelque chose qui est une opération vraiment je trouve très étrange et très forte puisque ce sont exactement les mêmes signifiants qui circulent d'un côté et de l'autre voilà alors peut-être que l'enjeu de cette construction à la fois très étonnante et très mystérieuse et dont il est difficile en tout cas à mon échelle à mon niveau de rendre compte d'une manière parfaitement précise l'enjeu peut-être est précisément celui-là de constituer des chaînes signifiantes qui vont raconter à la fois l'histoire du Japon au sens du corps social et à la fois l'histoire du corps des Mikko qui est une histoire de corps qui évidemment est en résonance ou en liaison ou parfois très nettement avec l'histoire de la société japonaise alors évidemment on ne peut pas ne pas voir sentir comprendre dans le cours de la projection que le chemin étrange que prend l'hôtesse de Barre est d'une certaine façon parallèle ou symétrique ou analogue à ce qui se passe sur le plan du Japon tout entier la présence des Américains par exemple leur présence absence le fait qu'ils ne partent pas tout à fait on voudrait les faire partir davantage mais ils sont toujours là il y a ces plans incroyables de l'arrivée du porte-avions nucléaires d'une part et du sous-marin nucléaire d'autre part qui entrent dans le port en question et là on ne peut pas ne pas voir dans ces entrées de monstres militaires et guerriers et en plus nucléaires évidemment on ne peut pas ne pas y voir un viol ou une violence en tout cas réalisée sur le corps du Japon et c'est ainsi que beaucoup de japonais le perçoivent puisqu'il y a ces manifestations très violentes qui évidemment sont réprimées tout aussi violemment donc il y a un parallélisme disons comme ça un parallélisme se constitue peu à peu entre le destin de l'hôtesse de bar qui va être de récuser le corps japonais de le répudier de divorcer avec le corps japonais pour choisir le corps américain comme elle le dit dans cette séquence absolument incroyable où elle refuse de voir enfin elle voit sans les croire les photos du massacre de je ne sais pas comment il s'appelle Milai les américains sont des gentlemen c'est une phrase qu'elle dit au début du film déjà et qui va revenir à de nombreuses reprises et voilà et donc les japonais ne sont pas des gentlemen et les américains le sont et du coup il y a là à la fois une opposition avec ce qui se passe dans l'histoire sociale du Japon où les américains ne sont pas spécialement des gentlemen et où on voit d'ailleurs je trouve cette séquence magnifique le dirigeant du syndicat qui dit en pleurant la déclaration de MacArthur interdisant la grève voilà on voit bien que les américains ne sont pas des gentlemen et qu'ils imposent leur férule d'une manière extrêmement nette et violente bon l'interdiction du parti communiste etc tout ça va de soi et au même moment le chemin des Micots lui va être celui de préférer le corps américain au corps japonais l'homme américain à l'homme japonais je dis corps mais c'est homme qu'il aurait fallu dire bien sûr et donc voilà ce parallélisme est à la fois inverse d'une certaine manière et en même temps cohérent puisque au fond les américains ne quittent pas le Japon et le retour du sous-marin et du porte-avions le dit bien clairement les américains ne quittent pas le Japon et non seulement ils ne quittent pas le Japon mais le Japon devient leur allié et en plus il est engagé avec les américains dans la guerre de Corée donc cette relation persiste perdure au moment même où le chemin des Micots est un chemin qui va vers les Etats-Unis en quittant carrément le sol japonais bon c'est intéressant parce qu'elle revient au Japon pour faire le film et elle repart une fois le film fini donc le film est une parenthèse dans la vie américaine de l'hôtesse de bar qui n'est plus là en fait et qui ne revient dans son bar et sur les lieux de sa vie que pour le film voilà en gros les éléments qui me frappent alors comment que faire de tout ça déjà je le disais en introduction passer presque deux heures avec un personnage dont on ne sait pas quoi faire à l'arrivée est quand même une expérience forte on ne pourrait pas en dire autant de beaucoup d'autres personnages que le cinéma nous a présenté ici et là voilà un personnage qui est déroutant littéralement qui laisse sans voix qui excède qui est marqué par l'excès bien sûr mais qui excède aussi la capacité que nous avons de la juger de la prouver ou de la désapprouver puisqu'elle présente au fond une série de faces de facettes qui à la fois sont très cohérentes et en même temps se protègent ou écartent toutes les contradictions voilà il est difficile d'entrer en lutte avec elle on peut voilà quand elle termine ce film un peu un peu incité par le réalisateur bien sûr mais quand même quand elle termine ce film sur l'idée qu'il faut être amoureux tout le temps et qu'elle sera amoureuse jusqu'à sa mort bon ben je veux dire d'accord il n'y a pas grand chose d'autre à dire alors voilà on est dans ce balancement dans cette hésitation dans cette difficulté et peut-être que c'est ça qui est intéressant et peut-être que c'est la forme cette forme extrêmement étrange extrêmement remarquable du film et précisément ce qui favorise ou comment dire rend possible notre suspens voilà laisser le jugement en suspens ne pas aller totalement ni à condamner ni à prouver est impossible condamner et devient de plus en plus étrange et difficile et donc cette forme éclatée cette série cette fragmentation cette délocalisation ces passages de la parole sur des images qui ne l'accueillent pas ou qui parfois l'accueillent enfin tout ce que j'ai tenté de décrire et que je ne vais pas répéter bon tout ça crée pour moi spectateur une situation difficile à déchiffrer voilà alors disons que le pari du cinéma documentaire enfin de ce qu'on appelle le cinéma documentaire quand il constitue des personnages c'est de donner de 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 prétendre donner des personnages difficiles à déchiffrer c'est à dire qu'ils seront plus complexes à la fin du film qu'ils ne pouvaient l'être au début voilà là il y a quelque chose pour moi qui est important pourquoi parce que évidemment je le disais tout à l'heure une lutte est engagée ou semble être engagée entre celui qui fait le film et celle qui joue dedans cette lutte fait que d'une certaine manière quelque chose de ce personnage reste inentamé en dépit en dépit de l'acharnement je le répète que le réalisateur met à la filmer à la refilmer toujours en gros plan parfois de profil parfois de trois quarts en contreplongée en plongée dans tous les axes en dépit de cet acharnement quelque chose reste insaisissable c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois on pourrait dire inentamé alors voilà qui me paraît important puisqu'on pourrait d'une certaine façon définir la mise en scène cinématographique comme une opération de dressage des corps dans de très nombreux cas y compris dans les films que nous aimons les corps sont dressés les corps qui jouent les corps jouants les corps filmés sont dressés à faire ceci ou cela bien ou mal le mieux possible ce dressage peut prendre plusieurs semaines plusieurs mois parfois et donc de toute façon l'hypothèse d'un dressage général des corps est posé par le cinéma comme elle est posée par le théâtre comme elle est posée par toute mise en forme il est bien entendu que mettre en forme mettre en scène mettre en image c'est rendre la chose possible pratiquable et donc par conséquent faire en sorte que tout se case à peu près tout rentre à peu près tout coïncide à peu près quand je dis à peu près c'est parfois plus qu'à peu près puisqu'on connaît bien une certaine manie ou une certaine folie je pense aux centaines de prises faites par Chaplin par exemple pour que les choses fonctionnent non pas à peu près mais très précisément alors bon et Chaplin n'est pas le seul beaucoup d'autres sans aller peut-être aussi loin ont mis en place disons oui appelons ça des formes de dressage très perfectionnées très performantes alors ce qui m'intéresse dans ce film et plus largement dans d'autres aventures documentaires c'est que le corps filmé du non-comédien qui se prête clairement au jeu du film de manière explicite le contrat les micros le dialogue avec le réalisateur donc les conditions si vous voulez d'une discipline du corps filmé sont présentes et pourtant ça résiste voilà alors je trouve que là il y a quelque chose d'essentiel pour nous à penser aujourd'hui pas seulement dans notre rapport au cinéma en général mais par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés alors voilà que si on s'approche de quelqu'un de réel et si on essaie de le saisir quelque chose va rester insaisissable ou en tout cas difficile à saisir ou en tout cas problématique et bien je trouve que ça c'est un comment dire oui moi ça me fait un bien fou d'ailleurs je me sens plus libre devant cette difficulté de saisir et évidemment la logique qui est à l'oeuvre ici est une logique de l'impossibilité ou l'impuissance à discipliner le corps filmé et je dirais que du côté là c'est du côté de la réalisation mais du côté du personnage de cette hôtesse de bar tout est clair elle accepte le film elle sait combien elle est payée elle joue le jeu elle accepte tout elle est filmée pendant des semaines je ne sais pas combien ça a duré mais longtemps et pourtant ça échappe quand même alors c'est ce reste ou cette part non acclimatée non apprivoisée qui reste sauvage la part sauvage ou la part mausite si on veut utiliser cette notion qui me paraît importante dans la mesure où ça nous permet d'avoir avec le cinéma un rapport qui n'est plus tout à fait celui de la maîtrise on voit que et dans ce film ça me paraît tout à fait manifeste la puissance créatrice de Imamura consiste à rendre la maîtrise impossible et entre autres par cette fragmentation dont j'ai parlé et entre autres par ce décalage ou recalage des paroles de cette femme sur les images du Japon là quelque chose n'est plus maîtrisable et donc la part de l'altérité si on veut l'altérité en tant que sauvagerie non toujours résolue non toujours reprise en charge est sauvée alors nous savons que le cinéma globalement est une machine à apprivoiser d'altérité c'est ainsi qu'on peut le présenter très sommairement d'un point de vue anthropologique puisque je cite souvent ce mot de Bazin qui dit ben voilà quand on filme l'autre il n'est plus tout à fait autre Bazin prenait l'exemple d'une troupe de cinéastes allant filmer une tribu anthropophage et il disait de manière très drôle ou bien il y a un film et les anthropophages n'en sont pas ou alors il n'y a pas de film bon voilà en gros ça se passe comme ça alors s'il y a film et là il y a film alors on pourrait donc en induire dans la logique basilienne que s'il y a film c'est parce qu'on a apprivoisé l'autre c'est parce que l'autre est venu accepter s'est laissé conduire alors avec de l'argent avec un contrat ou pas d'ailleurs avec son désir tout simplement s'est laissé conduire dans un film et donc a consenti à renoncer à une part de son altérité et en tout cas à intégrer ou associer cette altérité au geste cinématographique qui du coup apparaît comme un geste de rassemblement un geste je ne vais pas dire de communion mais enfin un geste qui unifie les choses voilà alors là dans ce film je vois quelque chose qui résiste à ça et je trouve que du coup le cinéma documentaire apparaît dans une dimension je dirais politique qui essentielle c'est qu'il y a toujours de l'autre il y a toujours de l'altérité nous ne sommes pas dans le cinéma qui nous montre une altérité toujours apprivoisée ou presque toujours apprivoisée ici nous montre une altérité non consommable alors sortons en effet de la consommation cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oer réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oer ce podcast est produit par Balise le magazine de la bibliothèque publique d'information vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles et sur les plateformes de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque